Le 10 mai prochain, vous sortez une compil pop'n'foot qu'on a là, juste là. Oui, exactement. Comme tu dis, ça parle aussi de foot. Il y a un rapport. On a essayé de faire le lien entre la musique et le foot. C'est pour ça qu'avec Laurent, on a décidé de sortir cette compil. On arrive au bout de l'histoire et ça sort le 10 mai. C'est une compil avec une vingtaine d'artistes qui ont accepté de jouer le jeu, c'est le cas de le dire. Dionysos, Luc, Mickey 3D, j'en oublie, Zebdam, Yosek, etc. On va rentrer un peu dans le détail. Tout d'abord, d'où est née l'idée, Johan, Laurent ? Vous êtes directeur artistique, vous, du label qui produit ce CD. L'idée est partie au départ de la volonté de monter un label qui s'appelle Virage Trax. Et dans les premières idées qui ont émergé, c'est faire la passerelle entre la musique qu'on écoute et le monde du foot. Ce qui n'existait pas en France, ça se fait régulièrement en Angleterre. Mais en France, ce n'est pas le cas. Donc du coup, on s'est dit, on y a pensé cet été. On a rencontré les groupes à l'automne. Et c'était très serré au niveau du timing. Mais les groupes étaient emballés. Du coup, ça s'est fait très rapidement. Laurent a eu l'idée de proposer à ces groupes de faire une chanson sur le thème du foot. Carte blanche et puis ce qu'ils voulaient. Donc on a le résultat. Là, Laurent, vous nous avez expliqué un peu le processus. Mais Johan, peut-être comment est née l'idée ? À un moment donné, il faut se réunir autour d'une table. Ou comment la genèse du projet ? C'est-à-dire, tiens, on va se lancer un peu dans cette aventure. Et on va demander à certainement certains de vos amis, de vos copains, parmi les artistes ici, de participer à cette compilation. Oui, beaucoup de copains de Laurent. Et puis, voilà, des contacts qu'on a réussi à avoir. Et finalement, on est parti sur ces groupes-là qu'on apprécie énormément. On savait aussi qu'ils adoraient le foot. Donc ça a été plus facile au niveau des contacts. Mais l'idée, elle est partie. On était en vacances en Provence cet été. Et puis, à la scène d'une journée, après l'apéro, voilà, on a décidé, on en a parlé. On parlait de ce lien entre la musique et le foot qui n'existait pas forcément. Et l'idée est partie de l'avent. D'accord. Après, quelques verres de rosée. On a bien compris. À consommer avec modération, bien évidemment. Pour tous ceux qui nous regardent, l'idée, c'était ça. Elle est partie sous un olivier. Oui, les cigales derrière. Voilà, une nuit d'été. Et puis après, vous avez pris quelques contacts avec les artistes que vous connaissiez. Ils ont été assez rapidement emballés par le projet. Oui, parce que c'est des artistes, d'abord, qui sont restés accessibles. C'est un projet indépendant. Donc c'était plus facile de contacter d'une part des groupes dont on savait qu'ils avaient des accointances avec le foot. D'autre part, des groupes locaux qu'on connaissait personnellement. Et ce qu'on voulait surtout, c'est une chanson inédite. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie d'aller chercher des morceaux de près qui étaient déjà sortis sur des disques précédents. Donc le deal était un peu difficile. C'est-à-dire que nous, on avait notre projet, mais on voulait en même temps un morceau inédite. On leur disait, il nous faut les vendre dans trois mois. Et donc ça a été serré, mais c'était une super expérience, une super rencontre avec les municiens. Parce que c'est important de le préciser, effectivement, parmi les 19 titres qui sont présents sur cette compil, 17 sont inédits. Voilà, donc une fois encore, ce ne sont pas des rééditions, ce ne sont pas des chansons qui ont été sorties des cartons des artistes. Tout à fait, c'est une commande, on va dire. Et donc tous se sont prêtés au jeu avec gourmandise, avec plaisir. Ils ont trouvé le projet sympa ? Oui, je pense, oui. Les retours qu'on a eus après, d'abord, ils sont très contents d'avoir participé. On a même déjà des retours de groupes qui auraient aimé participer. On en parlait hier, il y a les Wampaz, qui c'est que d'autres ? Oui, il y a Manu Chawo aussi qui a parlé avec les artistes. Et effectivement, on ne pouvait pas toucher tout le monde. D'abord, ce n'est pas forcément facile d'avoir le contact en direct avec les artistes. Donc on ne pouvait pas toucher tout le monde, mais il y aura peut-être une suite, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ils ont tous participé avec vachement d'énergie. Ils ont tous été inspirés par le thème aussi. C'est-à-dire qu'on voulait une chanson sur le foot et quel que soit l'angle choisi. Parce que généralement, c'est vrai, je vous interromps, quand on mêle le sport, le football et la musique, c'est parce qu'il y a une thématique, l'intégration, la lutte contre le racisme, des choses comme ça. Là, ils avaient carte blanche. Oui, oui. Beaucoup de poésie, beaucoup de parallèles entre l'existence et le sport. C'était vraiment carte blanche à partir du moment où on traitait d'une façon ou d'une autre le thème du foot. Oui, c'est ça. Et puis il y a beaucoup d'histoires différentes, il y a beaucoup de musiques différentes. Donc c'est des histoires sympas autour de l'amour, autour du foot, autour de la passion. Donc plein de belles histoires. Comment on fait pour organiser le planning de tous ces artistes qui doivent être évidemment très occupés ? Je les rappelle, Dionysos, Luc, Mickey 3D, je parle des plus connus, évidemment. Les autres, j'espère, ne s'en offusqueront pas. Zemda, Aspo, Myosec, etc. Mais ça va être compliqué de réunir, parce que là, le projet, il a dix mois, on va dire, entre le moment où il est né et la compétition. Il n'a même pas dix mois. Le premier contact, je crois, qui date de mi-septembre ou fin septembre, au Terre-Neuve, justement, au Festival des Terre-Neuve. Et après, voilà, ça a été non-stop. Donc, voilà, coup de chapeau aussi au groupe, ceux qui ont accepté, qui ont tenu parole, promesses. Donc c'est vrai que ce n'était pas évident, parce qu'il y en a certains aussi, comme les Dionysos, qui, à un moment donné, travaillaient dans différents projets, à différents endroits. Donc ils se sont vraiment réunis pour faire la chanson, pour créer, pour l'enregistrer. Donc c'est vraiment qu'ils avaient une grande volonté de le faire. Et voilà, on les remercie, parce que ce n'était pas évident de réunir tout ce monde-là, et surtout par rapport à leurs emplois du temps. Et puis vous avez réussi aussi à réunir les Ultramarines, sur un titre. Ouais, ouais, ils ont voulu, quoi, ils ont accepté. Ils portaient un virage sud, bien évidemment. Et puis c'est vraiment sympa. Ils ont accepté de faire partie du projet. Et en fait, on les entend dans les chœurs de la chanson d'Aspo. Yohann, quel est votre rapport, vous, personnel, à la musique ? Quel est le style musical que vous appréciez ? C'était pop rock, chanson française aussi beaucoup. Et puis voilà, ça m'a accompagné tout au long de ma carrière. Et c'est une vraie passion. Voilà, Laurent, par exemple. Une autre passion, c'est le foot. Et forcément, quand on s'est rencontrés, on parlait de ces deux... On a croisé les... On a croisé, puis l'idée aussi. Entre nous, on divague, on fait une petite parenthèse. Mais dans les vestiaires actuellement, c'est pas franchement l'ambiance, c'est pas franchement pop rock. Dans les vestiaires de foot contemporain. Ouais, c'était pas la guéguerre dans le vestiaire à chaque fois. Les jeunes préfèrent aussi, c'est sûr, ou du rap ou de la R&B. Et voilà, et moi j'étais là, à chaque fois je me battais pour mettre ou les radios, ou des morceaux de pop. Donc c'était assez drôle, c'était assez sympa. C'était un peu la guéguerre entre les deux mondes. Ouais, puis je suis sur boulant portier au final. Il y avait toujours le respect de l'âge. Voilà, exactement. Mais non, non, mais après, ils attendaient que je sors du vestiaire pour zapper à chaque fois. Mais bon, après, il y a aussi beaucoup de jeunes, notamment comme Mathieu Valverde, qu'on connaissait, comme Romain Brégerie, qui adore aussi ce genre de musique. Donc voilà, il y a tous les styles. C'est vrai qu'on met un peu trop en avant le cliché footballeur aujourd'hui avec rap ou rugby. C'est un peu caricatural. Tout à fait. Et puis il y a même un titre, le 19e, c'est vous qui l'interprétez. Yoann Miku and Friends, la finale des Poussins. Sous la torture, il y a Laurent qui m'a enfermé, en fait. C'est quoi, c'est ça ? Non, parce que Laurent voulait que je participe. C'est vrai que finalement, ça me fait vraiment plaisir d'avoir participé. Bon, je ne sais pas du tout chanter, donc il m'a dit, c'est pas grave, tu feras un genre de slam. De slam, c'est du grand corps malade, c'est ça ? C'est ça, c'est une idée. Encore pas malade. Et puis voilà, Laurent avec notre ami Thierry a composé la mélodie. C'est vous les paroles ? Voilà, moi j'ai écrit les paroles, sur un peu le lien entre les souvenirs d'enfance et le milieu professionnel. Et c'était aussi un clin d'œil, je voulais à tout prix faire un clin d'œil à mes amis de Valoris, avec qui j'ai commencé tout petit en poussin, etc. Et avec qui notamment, on avait gagné ce tournoi à la maison à Valoris. Donc c'est un petit clin d'œil pour vous. Un petit clin d'œil, c'est le 19ème titre de cette compil Pop & Foot. Laurent Dory, d'autres projets après celui-là ? Oui, en ce qui concerne Virage Trax, il y a deux... Qui est le label. Oui, qui est le label. Il y a un album qui va sortir d'un artiste d'origine galloise qui s'appelle Richard Jones. C'est une musique très intimiste, un peu pour ceux qui connaîtraient dans la lignée d'artistes comme Elliot Smith ou Tom Macrae. Il est aussi sur la compil ? Il y a un titre sur la compil, oui, qui permettra aux gens qui ne connaissent pas forcément de découvrir. Donc cet album va sortir avant l'été et ensuite, un cas de titre dans un projet dont je fais partie qui s'appelle Robert et Mitchum, dans une chanson pop avec des textes en français. Aussi sur la compil. Et aussi sur la compil. Johan, vous avez aussi envie de poursuivre cette aventure d'une manière ou d'une autre ? Oui, oui. Trouver un prolongement ? Oui, on a monté ce label aussi pour essayer de mettre en place d'autres projets, peut-être au départ sur Bordeaux et après voir plus loin. Mais voilà, donc ça fait partie de nos trois premiers projets. On va essayer déjà de mener à bien cela et puis après, on verra pour la suite. Et à propos de Bordeaux, il faut noter justement une date qui va être importante, celle du 18 juin où il y aura un concert avec un certain artiste. Ce sera la Rock School Barbé. C'est ça, le 18 juin au soir. Pas mal d'artistes de la compil. Alors, ils ne seront certainement pas tous là parce que là encore, on se heurte à des problèmes de calendrier. Mais il y en aura quand même pas mal. Je pense que l'ambiance sera très sympa. On a envie de retrouver cette convivialité qui nous a accompagnés pendant le projet et on voudra en faire profiter. Et puis la Rock School est le cadre idéal pour ça. Oui, ça tombe très bien. Donc, le concert le vendredi de 18 et le samedi 19, un tournoi de foot avec les groupes et puis des gens, des labels bordelais, des journalistes autour de la musique ou du sport. On va réunir un peu tout le monde pour faire un petit tournoi 5 contre 5 le lendemain. Johan, j'ai regardé, je n'ai pas vu Pascal Obispo. Il aime Bordeaux, il aime le foot. Oui, c'est vrai qu'on est parti sur des artistes comme ça. Et lui, il a tourné, je crois, en plus. En plus, oui. Très bien. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Girondin TV. Merci Laurent Dory. Merci Johan Micou. On souhaite une longue vie à cette compilation Pop & Foot qui sort donc le 10 mai. J'arrive dans le vestiaire, je retrouve les copains. Je ne suis pas encore à la bière. Une bouteille de banga à la main. Le challenge est difficile. C'est le tournoi Poussin de Valorus. On joue à domicile. Allez les petits, tous complices. Les premiers matchs commencent. L'ambiance est chaleureuse. Chaque équipe a sa chance. Même les mamans sont heureuses. Enfin, nous entrons en scène. On se sent portés par les nôtres. Chaque ballon nous amène vers le trophée des potes. Une seule vérité, partager avec tes copains sur le terrain. Une seule vérité, pouvoir échanger et gagner ta Coupe du Monde. La finale des Poussins. Nous, on veut juste jouer, prendre du plaisir. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'enfance quand le seul rêve est le désir de pouvoir conserver son insouciance. De pouvoir conserver son innocence. Et un jour, t'es professionnel, l'inaccessible, l'exceptionnel. Pas naïf, encore rebelle, ici, très peu de personnes sont belles. Toi, tu veux juste jouer. La presse alimente la population souvent d'histoires inventées. La célébrité te tombe dessus sans avoir rien demandé. Toi, tu veux juste jouer. Prends-nous les choses comme elles viennent. Compliqué quand le regard des autres change. Sans te soucier du candidaton, continue à tracer ta voix quoi qu'il advienne. Continue à tracer ta voix. Oui, juste jouer pour le plaisir. Dans la continuité de son enfance, quand le seul rêve est le désir de pouvoir conserver son insouciance. De pouvoir conserver son innocence. J'arrive dans le vestiaire, je retrouve les copains, les après-matchs à la bière, difficile pour les lendemains. C'est dur de retrouver autour d'une blonde quand t'es plus un bon bain l'émotion de ta coupe du monde. La victoire en finale des poussins. La victoire en finale des poussins. Oui, juste jouer pour le plaisir. Dans la continuité de son enfance, quand le seul rêve est le désir de pouvoir conserver son insouciance. de pouvoir son en finale des poussins. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –